Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement à Rouen chez Nao Coworking avec son cofondateur. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu Nao Coworking ce que c'est ? Bonjour, Pascal Givon, je suis un des deux cofondateurs avec Edouard de Nao Coworking. On a commencé à Rouen ici, 1200 m², on a ouvert le 15 octobre 2015. Depuis novembre 2016, on a ouvert 3000 m² à Lyon. On ouvre 3000 m² prochainement à Lille et la même chose à Marseille. L'idée c'est d'ouvrir à peu près 10 sites de 3000 m² sur la France. Est-ce que tu peux nous expliquer spécifiquement le site de Rouen, quelles sont un peu ses particularités ? Je crois savoir que c'est le premier site que vous avez ouvert. Nous expliquer un petit peu ce qu'on peut trouver en fait chez Nao Coworking. Alors on trouve évidemment un lieu de travail, bien évidemment, avec des espaces ouverts, des espaces fermés. Là on est dans la partie accueil, on accueille des partenaires, des fournisseurs ou tous nos co-workers peuvent accueillir des partenaires ou des fournisseurs. On va trouver des salles de réunion, on va trouver des bureaux, des bureaux fermés. On va trouver une salle de sport, on va trouver un bar à sieste, une cuisine, des lieux de rencontre. 50% des espaces sont des espaces de production où les gens peuvent travailler. 50% des espaces sont des espaces de sociabilité où les gens, là pour le coup, vont faire en sorte de se rencontrer, de discuter, d'échanger, de vivre ensemble. On essaie de développer un meilleur bien-être au travail, un meilleur vivre ensemble. Et tout ça, c'est basé sur le développement d'une animation de communauté. Donc on a Vanessa qui est peut-être derrière moi, non on ne l'est pas, mais qui est située souvent là. Elle était tout à l'heure. Voilà. Et donc qui est là justement pour connaître toutes les personnes, savoir qui elles sont, de quoi elles ont besoin, de manière à s'enseigner. Et si elles ont besoin d'un job, si elles ont besoin d'une compétence, de mettre les gens en relation. Puisqu'on accueille sur ce site environ 500 personnes, mais la communauté de Lyon, aujourd'hui, de 500 et quelques personnes, va passer à 1000. Et le rôle, c'est qu'ils échangent entre animateurs de communauté pour se mettre en relation. Ce matin, je voyais, il y a une intervention qui commence à se faire entre un coworker de Lyon, un coworker de Rouen. Ils commencent à faire des opérations ensemble. Et donc c'est ce qu'on cherche à développer au niveau français. D'accord. Donc il y a vraiment une volonté de brassage, en fait, de compétences, de typologie de personnes. Pas simplement que des coworkers, mais aussi des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, en fait, qui peuvent se retrouver dans ce lieu. C'est ça ? Tout à fait. Ici, on commence avec des étudiants. On était tout à l'heure avec encore à renouveler l'accord Pépite. On avait un accord avec les Pépites, une solution universitaire pour tous les créateurs d'entreprises. On renouvelle l'accord pour l'an prochain, parce qu'ils ont été très friands du lieu. Donc on renouvelle pour l'an prochain avec eux. On a des freelancers, on a des indépendants, on a des gens qui sont des télétravailleurs, qui travaillent pour des sociétés américaines, des grands groupes, mais qui viennent travailler ici. On a des auto-entrepreneurs, on a des TPE, PME, mais on a aussi des finales de grands groupes. Alors sur le site ici, on est limité. Je crois que notre plus grosse structure doit faire une douzaine de personnes. Mais à Lyon, j'ai des structures de 40 personnes qui sont installées dans nos locaux. Et donc tout ça, ça se brasse. Et en plus, dans les salles de réunion et dans le cinéma, on accueille des sociétés extérieures, des grands groupes, l'école, le CIC, Alstom, Leroy Merlin, et toutes ces sociétés-là. Et toutes ces sociétés viennent travailler avec nous. Sur Lyon, par exemple, on a un projet où Leroy Merlin est en train de travailler sur un nouveau projet. Il a fait appel à notre communauté, où on a une dizaine de sociétés qui vont aller présenter leurs solutions à Leroy Merlin pour mettre en place des nouvelles formes de magasins. D'accord, oui. Donc il y a vraiment un vrai brassage autour de ça. Est-ce que tu as éventuellement un message à faire passer à la communauté WordPress et plus largement la communauté digitale de Normandie ? Des choses que tu auras envie de leur dire ou un petit message particulier que tu voudrais leur faire passer ? Un petit message que je voudrais faire passer, c'est que le digital, ce n'est pas une fin en lui-même. On a ici pas mal de gens qui viennent du monde du digital, mais on a aussi tout un tas d'autres activités. Et l'intérêt, c'est justement que le digital rencontre d'autres activités. Je vais donner un exemple. La semaine dernière, nous avions un photographe qui discutait avec quelqu'un dans le monde de l'immobilier, qui discutait avec quelqu'un qui était un administrateur système de base mail sur des très, très gros dossiers et avec un dessinateur de BD. Tous ces gens-là, quand ils discutent ensemble, ils peuvent arriver à créer autre chose. Donc le digital, ne restez pas enfermé chez vous. Venez rencontrer d'autres gens, d'autres métiers et tout le monde sera beaucoup plus ouvert. Très beau message à retenir. Merci beaucoup. Merci de ton accueil et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada